Hey, tu es bon on te quitte, tu es belle on te quittera, en tout cas s'il le faut, on va te lâcher. Hey, Alex et Kubo, Fionca il la, c'est fini comme ça. Hey ! Attendez, le fond sonore arrivera, installez-vous, générique. Coucou ma communauté, salut les winners, j'espère que vous allez bien, moi ça va, bienvenue sur Denorme Officiel. Heureuse de vous savoir, nombreux en train de me suivre de partout, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous, n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors, pour bien suivre ce contenu, je vous conseille un très bon verre de cocktail Marmae, un peu de lit Calaconte, un peu de lit Pela, un peu de lit Dame, rendez-vous un peu plus juteux quoi, ok ? Et installez-vous, vous aurez besoin d'une gorgée de temps en temps pour bien faire passer ce que vous allez entendre. La famille, je reviens comme ça tout droit du Nigeria, je vous remène des informations qui vont certainement plaire à certains hommes ou à certaines femmes, à cause de la beauté des protagonistes principaux. Mais seulement, prenez votre main en patience, écoutez d'abord l'histoire dramatique digne d'un film, oh ! Nyonien, nyonien ! Bon bref, le fond sonore arrivera. Alors, ce bel homme que vous voyez en image, n'est-ce pas, qui reprend au nom de Alex Ekubo, un très grand acteur nigérien, est-ce qu'il n'est pas beau ? Hé ! La beauté, c'est pas ce qui manque chez lui ! Vous le connaissez certainement parce qu'il a tellement joué dans beaucoup de films, on ne se rappelle même plus. Et surtout qu'il fait battre le cœur de beaucoup de femmes, et vous l'avez connu aussi dans I'm looking for my Johnny, Johnny more, Johnny more, do you know Johnny ? Question, voilà, c'est lui, Johnny, c'est lui. On ne sait pas s'il a fait Johnny dans cette affaire, mais on sait qu'il y a le cœur de quelqu'un qui est brisé. C'est parti d'où ? Vous allez comprendre dans la marmaille. Alors, dernièrement, notre très cher Johnny, ou encore Alex Ekubo, nous a fait un réel plaisir, en tout cas nous autres, bien entendu, qui sommes réalistes et qui savons que même s'il est beau, il ne va pas nous épouser, mais il a quand même brisé le cœur de certaines femmes qui espéraient, même si elle habite en Arabie Saoudite, elle craque pour Alex Ekubo en pensant qu'un jour le gars va le rencontrer. C'est-à-dire, la meuf, elle est là, elle bave devant la photo d'Alex Ekubo comme ça. Le garçon, le tonton, nous a remmené une très belle créature appelée Fancy Acholounou. Donc, il a fait sa demande en mariage à Fancy Acholounou, cette jeune demoiselle de 30 ans, bien entendu, qui comme ça est influenceuse, elle est aussi sur les réseaux sociaux, elle compte plus de 250 000 followers, ok ? Alors, une demande en mariage qui fait rêver parce que la meuf, elle a carrément chialé. Quand on l'a vu, mais elle était en larmes, elle était au bout de... Vous savez comment est-ce que ça se passe ? Mais c'était trop beau à voir. Donc, depuis ce jour-là, Fancy Acholounou et Alex Ekubo sont devenus fiancés, en tout cas officiellement. Il n'y a pas longtemps, c'est très récent d'ailleurs, environ 17 semaines, donc tout le monde était content parce que c'est vrai qu'on s'imaginait que Mr. Johnny allait apparaître avec une dame barraquée, avec des formes et des rondeurs. Mais il a choisi une Miss très belle, elle est en tout cas pour être belle, Fancy et très belle. On ne peut pas se dire le contraire, ok ? Elle est hyper belle la meuf. Oh, elle est belle quoi, ok ? Alors, ça s'est très bien passé et tout de base. Alors, ils avaient même déjà trouvé un petit sobriquet pour faire l'oeuvre qu'il a ou quoi, amour, amour, on savait. C'est quoi déjà ? Falex forever, ok ? Falex forever pour justement dire Fancy Alex pour la vie, quoi. Forever, c'est pour la vie, pour ceux qui ne parlent pas anglais, ok ? Voilà, alors, donc jusque-là, tout se passait très bien. La date du mariage coutumier était déjà fixée, donc du mariage traditionnel était déjà fixée. La date du mariage pour la mairie également et du mariage pour l'église aussi. Tout était déjà fixé, les uniformes, tout était en tout cas fin prêt. En tout cas, tout se préparait très bien. Tous les acteurs du Nigeria savaient que là, 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 maintenant comme ça, ils vont se marier et on sera tous là mis à fond en plein dedans. Tout le monde s'organise parce que le mariage c'est pour bientôt. Donc, c'est-à-dire dans trois mois, d'ici décembre, Alex et Fancy allaient se marier. D'ici décembre parce que tout était déjà calé, tout était fin prêt. À notre très grande surprise, nous apprenons tous que Alex a arrêté de suivre Fancy sur ses réseaux sociaux et que Fancy, à son retour, à son tour, je veux dire, a aussi arrêté de suivre Alex sur les réseaux sociaux. On commence à freiner. On se demande, mais il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les deux, là, se sont séparés et ils ont arrêté de se suivre sur les réseaux sociaux? Il faut former un bon couple. S'il y a un problème, venez les anciens des réseaux sociaux, on va m'en 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 donner conseil. C'est vrai qu'on craque pour vous. C'est quoi qu'il y a comme palabre, là-dedans, qu'on ne peut pas gérer? Depuis qu'on posait question, on n'a pas de réponse. Depuis qu'on cherchait, on marmaillait, il n'y a pas de réponse. Mais par contre, ce que nous avons constaté, en dehors du fait qu'ils ont arrêté de se suivre sur les réseaux sociaux, en tout cas, c'est officiel, ils ont rompu. Des sources sûres, des proches, en tout cas d'Alex ou de Fanfi, ont confirmé que leur relation a pris fin. D'ailleurs, on constatera comme ça sur les réseaux sociaux de Fanfi, qu'elle a même déjà retiré toutes ces publications qu'elle avait postées avec Alex. Il n'y a même plus une seule photo d'Alex sur ses réseaux sociaux. En tout cas, elle a lavé, 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 lavé ses réseaux sociaux. Elle n'a même pas laissé de traces. Pourtant, le 26 juillet, le jour de l'anniversaire de Fanfi, elle avait totalisé 30 ans. Oui, la meuf que vous voyez là devant vous, elle a 30 piges. On ne dirait pas, hein ? Elle a totalisé 30 ans. Alors, le jour de son anniversaire, Alex l'avait même publié sur ses réseaux sociaux, en disant même que bientôt, elle sera Madame Ekubo. C'est-à-dire que le gars n'envisageait pas une séparation d'ici peu, quoi. Vous voyez ? Donc, si déjà le 26 juillet, c'est très récent, il a publié pour lui souhaiter le joyeux anniversaire pour ses 30 ans, eh bien, ça veut dire que jusqu'au 6 juillet, tout allait bien. Et on a vu que le 1er août, elle a organisé une petite cérémonie, en tout cas, de joyeux anniversaire chez elle à domicile. Bon, on la voit que elle, hein, où elle était en train de tourner autour de ses 30 ans, hein, vous savez, de la déco, là, là, là. Enfin, d'ailleurs, vous le voyez en image. Ce qui veut dire qu'au fait, personne n'imaginait vraiment, vraiment qu'ils allaient se séparer d'aussitôt. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé pour que les deux puissent décider de mettre un terme à une aussi belle histoire d'amour qui paraissait vraiment très... Oui, just, viens, ça donnait envie, quoi. Ça donnait vraiment envie de se caser, de se positionner. Quand on voit un homme beau comme ça, avec du succès et tout, qu'il décide vraiment de dire, voilà, je ne regarde pas toutes les femmes qui tournent autour, je décide de me caser, de me positionner avec une femme, c'est... Waouh ! Tu te dis, mais voilà, quoi, il y a encore de l'espoir, quoi. Voilà. Tu y crois, tu y crois. Et puis, voilà, après, ces ruptures, on se demande, mais qu'est-ce qui se passe ? Par contre, lorsqu'on va sur les réseaux sociaux d'Alex et Kubo, on constate qu'il y a toujours les publications de Fancy, il y a toujours ces photos, leurs demandes en mariage. Au fait, à part le fait que les deux ne se suivent plus sur les réseaux sociaux, mais chez Alex, c'est comme s'il n'y avait jamais eu des ruptures. Il y a toujours les publications de Fancy, il n'a pas encore fait de mise à jour sur ses réseaux sociaux. Donc, ça se voit qu'Alex n'a pas encore fait de mise à jour sur ses réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'il n'a pas retiré les photos de son ex-fiancé. Après, la rupture, elle est quand même assez récente pour décider de retirer toutes ces choses, voilà, de ces réseaux sociaux de cette manière-là. Bon, peut-être qu'il croit encore, hein, il se dit que probablement qu'on va se remettre ensemble d'ici peu. Mais pourquoi c'est Fancy qui décide de retirer toutes les publications en premier ? Peut-être qu'elle est la première à avoir même arrêté de suivre Alex sur les réseaux sociaux, hein. Après, Alex a suivi, mais ce moment-là, Alex n'a pas le cœur à retirer les publications. Peut-être que la rupture même vient de Fancy, parce que c'est elle qui décide de tout retirer en premier et tout ça, voilà. Bon, ça ne veut pas dire que c'est parce que c'est elle qui a tout supprimé en premier, forcément, c'est ça. Mais d'après certaines langues, on raconte que ce serait notre très chère Fancy qui aurait quitté Alex et Kubo. Est-ce qu'il aurait encore fait le Johnny avec elle ? Telle est la question. Parce que la meuf était prête à venir vivre au Nigeria. Elle se voyait déjà vivre là-bas, faire ses vidéos là-bas. Elle a même fait des vidéos avec cuisiné chez Alex. Elle a fait des vidéos où elle est allée même dans le supermarché du Nigeria, faire des trucs et tout. C'est-à-dire, elle se préparait psychologiquement, en fait, à ce qu'elle puisse venir vivre au Nigeria à côté de son très cher mari, puisque c'est là où son mari travaille. Mais généralement, quand ça se passe de cette manière-là, c'est que la personne qui rétire en premier, c'est la personne qui a décidé de mettre un terme à l'histoire. Et nous, les femmes, nous sommes comme ça. Quand c'est nous qui avons pris la décision, on bloque, on supprime, on te rétire, on te met dans la liste noire, on rétire tout. On n'efface tout parce qu'on ne veut même plus avoir un souvenir. On veut se réveiller le matin comme si ça n'existait plus, quoi. Mais on est les premières à dormir sous les oreillers en train de chialer comme des gars. C'est toi qui as bloqué. C'est toi qui as mis sur la liste noire. C'est toi qui as tout retiré. C'est toi qui as arrêté de suivre sur les réseaux sociaux. C'est toi qui as dit, je ne veux plus entendre parler de cette histoire. Tu as tout supprimé, mais tu es la première à chialer sous l'oreiller. Et tu as des larmes qui coulent jusqu'au cuisse. Pourtant, tu as déjà fait tout ça. Normalement, ça devait t'apaiser. Mais non, tu vas te retrouver en train de chialer. Mais, voyez un peu. Généralement, ce sont les femmes qui ont ce genre de spectacle. Bref, en tout cas, une chose est sûre, que cette merveilleuse histoire d'amour a pris fin. On ne sait pas pourquoi. Ça fait mal. On a besoin d'un fond sonore de Nollywood en ce moment. Et wow. On a besoin d'un fond sonore de Nollywood en ce moment. La fin, on l'a fait mal. Ça fait mal. Mais je sais qu'il y a des femmes qui sautent de joie en ce moment. À tous ceux qui veulent se marier, sachez qu'une demande en mariage n'est rien du tout si vous n'avez pas encore rempli tous les étapes. Donc, pendant la période des préparatifs, aimez-vous fortement, tenez-vous la main, priez beaucoup sur tout. Priez énormément parce que tout peut arriver. En tout cas, tout peut arriver. Même à la veille du mariage ou le jour du mariage, vous pouvez vous séparer. Pas forcément parce que l'un a trompé l'autre. Pas forcément parce que vous avez découvert des secrets. Rien que le stress, la pression, si l'un des deux n'a pas les nerfs solides, ça craque et ça pète tout par en vrille. Je vous jure, il y a des situations comme ça qui arrivent. Donc, priez beaucoup, aimez-vous fortement. Et voilà quoi. Ça, c'est un conseil que je vous donne comme ça, cadeau. Parce que le mariage, c'est un combat. Donc, bref, c'est un peu ce qui s'est passé et tout. Comme vous le voyez en image, l'heure du monde en mariage. Jusque-là, les informations sur cette rupture ne sont pas encore trop, trop, trop claires. Parce que c'est encore en anglais, dans la communauté francophone, c'est pas encore très, très, très arrivé. Plus les blogueurs anglophones, ce sont eux qui ont eu la chance de communiquer sur ça en premier. Donc, voilà quoi. Donc, les marmailleurs, on est tombé dessus. Moi, depuis qu'on m'avait envoyé ce cocktail, on m'a dit, il demeure. Il y a cocktail marmaillé, un peu de l'Ikalakon qui est un peu de l'Ipé. Là, j'ai dit, bon, ça a l'air juteux. Mais bon, fouinons, fouinons un peu. J'ai fouiné, je vous jure, pour avoir, ne serait-ce que les quelques détails. Jusque-là, c'est encore in English. Mais, le temps que les jours puissent passer encore, peut-être que cette semaine, on verra encore un peu plus clair dans cette histoire. Donc, je vous laisse suivre l'heure de mon emballage jusqu'à la fin. Dites-moi ce que vous pensez de tous aussi dans les phrases commentaires. Beaucoup de courage à Alex, beaucoup de courage à Fancy. De toute façon, les deux sont d'une beauté, mais ouf, exceptionnelle. Donc, il n'y aura personne qui va dire que voilà, tu m'as fait passer mon temps et je n'ai pas de chance avec un autre homme ou avec une autre femme. Ils ont tous la chance de se retrouver encore avec d'autres partenaires qui vont certainement leur apprécier à leur juste valeur. Mais si, il y a la chance de se remettre ensemble. Peut-être qu'ils ont fait un buzz et puis, bam, on va se retrouver le jour du mariage. On ne sait pas, on ne sait pas. Peut-être, peut-être, ça peut se faire aussi. Mais bon, sinon, beaucoup de courage à eux. Donc, que dire de plus si ce n'est que Yako ? Alors, merci à tous d'avoir suivi ce contenu de Kongosa Marmaie. Je vous aime, je vous prends dans mon cœur. Je vous dis à très prochainement. Bisous, bye ! Sous-titrage ST' 501